Bonjour à tous, c'est Raphaël pour Top4Fone et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de test du Xperia Z1. Le Xperia Z1 est un smartphone haut de gamme qui a été annoncé par Sony en septembre 2013 et presque 6 mois plus tard, puisqu'on est aujourd'hui en février 2014, le Z1 est toujours le flagship de Sony, c'est ce que Sony propose de mieux dans son catalogue de smartphones. Alors on va commencer par un rapide déballage, ce qu'on trouve dans la boîte. On y trouve bien sûr le smartphone. Pour le contenu de la boîte, on y trouve la classique documentation Sony. Un chargeur secteur USB, accompagné de son câble USB, qui vous permettra d'ailleurs de synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur. Et on y trouve également pour finir un kit piéton intra-auriculaire, accompagné de plusieurs tailles intra-auriculaires, petits, moyens et grands, les moyens étant déjà intégrés de base dans la boîte au kit piéton. Derrière la boîte, on peut y voir les principales caractéristiques du téléphone. On peut déjà voir que le téléphone est disponible en trois couleurs, en noir, en blanc et en violet. Le Z1 dispose d'un capteur de 20,7 mégapixels avec un capteur Exmor RS, donc assez efficace en faible luminosité. Un processeur Beyoncé pour le traitement d'images. Sony y a mis également un écran LCD de type Triluminos avec la norme logicielle X-Reality pour offrir un meilleur rendu d'images dans la galerie photo. Il est également équipé d'un processeur quad-core de 2,2 GHz, d'un écran de 5 pouces en résolution Full HD. Il est certifié Wi-Fi, Bluetooth, il tourne sous Android et il est waterproof, c'est-à-dire résistant à l'eau, à l'immersion et à la poussière, puisque le Z1 est certifié IP55, IP58. Allez, on passe maintenant à la partie hardware, donc matériel. Alors pour commencer, l'esthétique et le design. Le Z1 est beau, Sony appelle ça le design omnibalance, c'est-à-dire un design très symétrique, très carré, deux plaques en verre, un châssis carré en aluminium. Et sa finition suffit d'ailleurs à elle seule à le démarquer à des autres smartphones du marché qui sont souvent tout en plastique. Le Z1 mesure 144,4 mm de hauteur, 73,9 de largeur et 8,5 d'épaisseur. Comme vous l'avez vu lors du déballage, il est disponible en trois couleurs, il est en noir, en blanc et en violet, mais la face avant par contre reste noire peu importe la couleur choisie. Seule la face arrière et les contours du téléphone peuvent changer de couleur. Par contre, pour les allergiques aux traces de doigts, il est fortement conseillé d'éviter la version noire, puisque les traces de doigts sont très vite visibles sur la face arrière du téléphone. Pour ce qui est de l'affichage, l'écran du Z1 est un écran de 5 pouces avec une résolution Full HD, donc de 1920x1080 pixels. La qualité de l'écran est très bonne, mais on aurait quand même apprécié avoir de meilleurs angles de vision. Même s'il est rare d'utiliser son smartphone en ne le regardant pas en face, on constate quand même une perte de contraste et de netteté assez rapide dès que l'angle de vision diminue. Un phénomène qui n'était d'ailleurs pas étranger à son prédécesseur, le Xperia Z. Avec un écran de 5 pouces, ce Z1 ne pouvait pas être petit, mais les bordures de l'écran, l'espace entre l'écran et les extrémités du téléphone, sont quand même assez grands et font du Z1 un des téléphones 5 pouces les plus encombrants. Mais ces bordures ne sont pas forcément un défaut, puisque ces grands espaces vides autour de l'écran permettent finalement d'avoir une bonne prise en main. Cela évite de toucher l'écran tactile involontairement, surtout en usage multimédia, où il est possible de regarder des vidéos, des films ou de jouer en paysage, en tenant avec fermeté le smartphone de chaque côté. Ce qui offre quand même un confort et un sentiment de sécurité supplémentaire, mais qui se fait ressentir dans la poche. Pour ce qui est des performances, pour propulser son flagship, Sony a mis le dernier cri actuellement disponible sur le marché. Un processeur Qualcomm Snapdragon 800 cadencé à 2,2 GHz, accompagné de la dernière puce graphique, l'Adreno 330. Le tout épaulé par 2Go de RAM. Le Z1 existe uniquement en version 16Go, dont 12Go sont disponibles pour l'utilisateur, 4Go étant occupé par le système d'exploitation. La mémoire est extensible avec un port microSD acceptant les cartes jusqu'à 64Go. Les applications du téléphone ne sont malheureusement pas déplaçables vers la carte microSD. Il est donc possible d'y mettre uniquement des fichiers additionnels, c'est-à-dire des fichiers multimédia, comme les photos, les musiques ou les films, ce qui n'est pas réellement un problème, car il est quand même difficile de remplir 12Go en application pour un utilisateur lambda. Les connectivités du Z1, c'est à haut de gamme, donc toutes les dernières connectivités sont de la partie. Il est quadriband, donc compatible avec tous les réseaux GSM du monde entier. Toutes les normes Internet sont présentes également, Internet 3G, 4G LTE, il est compatible Wi-Fi, toutes les normes existantes, A, B, G, N, AC, Bluetooth 4.0, NFC, GPS, là aussi, ne cherchez pas, il a toutes les normes, GPS, AGPS, GLONASS. Le Z1 dispose d'un port jack de 3,5 mm avec la norme de kit piéton CTIA, et le Z1 dispose d'un DAS de 0,7. Une avancée notable a fait son apparition avec le Z1 par rapport au Z. Sony a réussi à faire une prise jack étanche, donc comme le Z, mais cette fois la prise jack est ouverte, c'est-à-dire plus besoin d'enlever un cache pour y brancher ses écouteurs ou son kit piéton, ni de remettre un cache pour retrouver l'étanchéité. Les autres ports du téléphone, micro-SIM, micro-USB et micro-SD, ont quant à eux toujours des caches indispensables pour résister à l'eau. Et on passe maintenant à la partie software. Pour ce qui est de la partie logicielle, le Sony Xperia Z1 a été annoncé à la base en septembre 2013, il a été commercialisé juste après en version Jelly Bean 4.2, il a été mis à jour récemment en version 4.3, et Sony a annoncé que la version 4.4 Kit 4 devrait bientôt arriver. Sony y a installé une très légère surcouche pour nous plonger dans son univers. Des applications exclusives Sony, comme l'application Walkman, Album ou encore Film, qui viennent remplacer les applications de base d'Android pur. Ces applications Sony proposent des fonctions exclusives que ne propose pas Android Stock. L'application Walkman est très design et très bien pensée, et l'application Album me propose une très bonne expérience. Le capteur du Z1 prend de bonnes photos, même s'il déçoit au final, puisqu'on s'attendait quand même à mieux par rapport à la concurrence, au vu du capteur de 20,7 mégapixels. L'application photo propose pas mal de modes, dont un mode réalité augmentée très bien fait. Le Z1 propose également une caméra frontale de 2 millions de pixels. Pour ce qui est des performances, les benchmarks sont unanimes, le Z1 est bien un haut de gamme. Absolument tous les jeux peuvent tourner sur le Z1, du petit jeu jusqu'au jeu le plus lourd et le plus gourmand du Play Store, il n'y a aucun problème. Sa batterie non amovible de 3000 mAh devrait normalement vous faire tenir une journée, voire plus, sans aucun souci. Le Xperia Z1 dispose d'un bootloader déverrouillable, seulement en version nue, ce qui permettra d'installer soi-même les futures versions d'Android quand Sony ne mettra plus à jour son téléphone, ce qui est plutôt intéressant dans le cadre d'un achat à long terme. Voilà, c'était le test du Sony Xperia Z1, et vous pouvez suivre toute l'actualité mobile sur le site de Top4Phone et la chaîne YouTube, et vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook et Twitter. Sous-titrage ST' 501